Hey tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien, on est parti en ce savonni exceptionnellement pour un retapé avec l'AS Roma On est parti, et bien les gars pour, et bien on l'espère un beau petit retapé aujourd'hui Donc j'ai décalé le retapé d'hier à aujourd'hui et j'ai sorti la vidéo hier super sub qui devait sortir aujourd'hui Parce que sinon j'aurais pas pu tout faire dans les temps Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo que j'ai sorti hier, vendredi dernier Et bien un nouveau concept sur la chaîne qui s'appelle super sub, je vous invite vraiment à aller checker tout ça Je pense que ça peut vous plaire si vous aimez les retapé et tout ça Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne sortie hier, les super sub qui est le premier épisode avec le Paris Saint-Germain Donc allez voir ça, on est parti pour un retapé avec l'AS Roma en ce samedi On va essayer de faire de bien belles choses L'AS Roma qui dans la vraie vie vous l'avez vu a gagné la conférence ligue Le premier vainqueur de conférence donc bah écoute c'est bien Bravo à l'Aroma Voici donc l'équipe, vous la connaissez sûrement parce que c'est une équipe quand même qui est loin en coupe d'Europe Il y a une équipe intéressante avec notamment Ibanez, 22 ans Avec Mancini qui en a 25, donc ça c'est des joueurs sur lesquels comptez à terme On a bien sûr tous les joueurs qui sont à la Roma depuis un bon moment Donc Pellegrini, Cristante, Zagnollo C'est des joueurs un peu typés, un petit peu typés Roma Et qui sont très intéressants tous, ils sont tous assez jeunes quand même 25-26 ans, 21 ans pour Zagnollo qui est le plus jeune d'entre eux On a bien sûr du Taimi Abraham qui est toujours aussi excellent Taimi donc 23 ans seulement Miktarian qui est là, qui apporte son expérience Spinazzola sur le côté gauche, bon il a été blessé un moment mais là il est bien de retour Spinazzola Et bon c'est un joueur qui a 28 ans et un gros général Karsdorff sur le côté droit qui continue de faire des progrès Il a que 26 ans, il pourrait encore progresser Voilà puis on a Ru Patricio dans les buts, le joueur d'expérience Sur le banc vous avez du Vigna, du Midland Niles qui est prêté On a Perez, on a Oliveira, on a Veretou, les Charaoui que vous connaissez forcément Et quelques joueurs intéressants comme Zaleski en réserve au poste de milieu gauche Voilà ça c'est des joueurs qu'il va falloir prêter parce qu'ils sont un petit peu trop justes si on veut Sans servir, on a aussi Kumbula Mais je crois que Kumbula il a un peu moins de potentiel qu'à une certaine époque Le petit Kumbula, il est où ? Je l'ai passé Je le vois pas, il est où ? Il est là Voilà il est prêté Et normalement il a un gros potentiel Mais je crois que vu qu'il a pas trop joué Son potentiel il a un petit peu diminué Voilà on va essayer d'améliorer cette équipe On va essayer d'aller jusqu'au bout en Ligue des Champions quand on va la jouer Vous connaissez le principe 5 saisons pour tenter de gagner la LDC En ce moment on arrive assez bien à réussir à les retaper Donc j'espère que ça va se produire aussi aujourd'hui On a un budget de 46 millions Donc on a quand même du budget pour ce premier mercato Surtout qu'il y a des ventes aussi à faire On va essayer de s'amuser, de passer un bon moment ensemble Si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne ainsi qu'à mes réseaux Et à liker bien sûr la vidéo A me suivre sur Twitter, Insta notamment Et voilà j'espère que ça va vous plaire Et je le redis n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie hier Et les vidéos que j'ai sorties dans la semaine évidemment On y va, on se retrouve pour le premier mercato Avec cette équipe de la S-Roma Allez on se retrouve les gars pour le premier mercato de se retaper avec la S-Roma On va regarder un petit peu ce qui s'est passé Donc déjà on a prêté pas mal de jeunes joueurs pour pas bloquer leur potentiel Vous le savez les jeunes doivent jouer pour progresser Donc on les prête pour pas bloquer leur progression Donc Darbo, Afenagian, Zaleski, Bov, Riccardi sont prêtés On a vendu David Essenton On a vendu Perez parce que j'ai reçu une belle offre de Lélas Veyron Vignage il est vendu à Boca Junior aussi pour 13 millions Parce qu'il aura pas sa place dans mon équipe On a recruté un défenseur central On a recruté Pierre Caloulou Il a un gros potentiel le joueur formé à l'OL Il a fait champion d'Italie avec le Milan Donc 15 millions d'euros pour Pierre Caloulou Qui est l'un des joueurs qui a le plus prouvé déjà à Milan Et qui a une énorme marge de progression Il peut jouer en défense centrale et à droite Donc 15 millions d'euros pour lui Je compte en faire un titulaire à terme On a recruté pour 35 millions Dean Anderson Pour être mon gardien titulaire On sait qu'ils aiment bien recruter des Anglais Dans ce club de la S-Roma Vu qu'il y en a déjà quelques-uns Et bien écoutez on va continuer avec Dean Anderson Pour 35 millions Et on finit avec un milieu de terrain Qui a été recruté pour 44 millions C'est Fabian l'Espagnol Je crois qu'il avait en plus des volontés de départ Donc on le vend On la rachète pour 44 millions d'euros Et on fait notre titulaire au milieu de terrain Je pense que voilà c'est pas mal Ça fait un bon petit milieu de terrain Avec Cristante, Fabian et Pellegrini Un milieu de terrain pour le coup complémentaire Et assez forcé techniquement On a Karsdorff et Spinalzola sur les côtés Zagnolo, Abraham toujours en attaque Ibanez Mancini, Smoling En sachant que Pierre Kaloulou va très certainement Dépasser Smoling Smoling qui a 31 ans Kaloulou 21 Donc très vite je pense qu'il va lui passer devant Et Dean Anderson dans les cages Voilà ça c'est de la qualité Il n'y a pas de problème On a changé le poste de Mictarian Il est passé en AT Et il va être la doublure de Zagnolo Voilà Puis il y a le Charaoui qui sera aussi Soit sur le côté gauche Soit en attaque En tant que buteur Voilà on a un petit groupe resserré de joueurs Comme ça ils vont tous un petit peu progresser En sachant qu'on joue bien évidemment La coupe d'Europe avec Glimt Le Zlagubi Lubin Et Laïka Athènes Dans la phase de pool de Conférence League On va essayer de faire une belle demi-saison Pourquoi pas aller au bout en Conférence League Comme dans la vraie vie C'est parti pour la mi-saison On se retrouve les gars pour la mi-saison Avec les résultats déjà en Conférence League On a fait premier de pool Mais c'était limite Heureusement qu'on avait une meilleure différence de but Et qu'on a fait de meilleurs résultats contre Laïka Parce qu'on avait perdu le dernier match Je crois contre le Zlagubi Je ne sais plus contre qui c'était On va aller voir ça de suite Ouais le Zlagubi on a perdu le dernier match Bon on fait 11 points On est premier C'est ce qui compte On est directement qualifié pour les 8ème de finale La Coupe Italia On est contre la Juventus en 8ème de finale Pour notre entrée en lice Et la Serie A On est pour l'instant 5ème Avec 30 points Bon ça va être compliqué d'aller chercher une place en Ligue des Champions Dès la saison 1 Mais déjà se requalifier pour une coupe d'Europe C'est le minimum syndical pour la S-Roma Au niveau des joueurs Des progressions On a Pellegrini plus 2 Déjà Fabienne plus 2 On a le plus 1 de Dean Anderson Le plus 2 de Mancini De Zagnollo Taimi qui a aussi un peu progressé Cristante plus 2 de Tukomi Bagnès Voilà des petites progressions Régressions pour certains joueurs Maitre Van Nuys qui est prêté Qui a pris plus 2 Diawara plus 2 Kumbula aussi a plus 2 Kaloulou plus 1 Chloe Vert Qui va revenir Il y a pas mal de joueurs qui vont revenir la saison prochaine Vous voyez Donc voilà Ce sera des choses à prendre en compte aussi On aura beaucoup de ventes à faire aussi Lors de la prochaine année Le meilleur buteur de l'équipe C'est Zagnollo 5 buts On a pas de gros gros buteurs Avec 10 buts On a tout le monde qui met quelques buts Vous voyez le nombre de joueurs à 4 buts Et 2 meilleurs passeurs Mais non Un seul Parce qu'il y en a un qui est prêté à la 6.000 ans Donc on a plus juste Pellegrini 4 passés Dans la saison Mais tout le monde participe au but finalement Donc voilà On a pas de golet à d'or Bon mais écoutez pour l'instant ça va à peu près Pour une première saison c'est très correct ce qu'on fait On va essayer de continuer comme ça On se retrouve direct pour la fin de la saison Avec le petit débrief de la saison 1 Allez on se retrouve les gars Pour la fin de la première année Avec les résultats en Europa Conférence Ligue Avec la victoire Contre Feyenoord La finale de la vraie vie Qui s'est passée en 8ème On a gagné 5-2 En car on a battu Portimonence 2-1 Avant de sortir En demi-finale Donc moins bien que dans la vraie vie Contre le stade René 4-2 Victoire de Tottenham Dans cette finale On a en Europa League Une victoire de l'Ajax Au tir au but Contre la Juve En Ligue des Champions C'est une victoire de Liverpool La Coupe à Italia Bah ça s'est directement arrêté Pour notre entrée en liste Dès les 8ème Contre la Juve Bon c'était compliqué d'aller au bout Et la Serie A On a très mal fini la saison Parce qu'on était 4ème Sauf que dans les 4 derniers matchs de la saison On a fait 3 défaites 1 nul Donc forcément Quand tu fais 1 point sur 12 Dans le sprint final Bah t'as des déceptions Et tu fais des Enfin tu finis par là où tu voudrais finir Donc on s'est fait logiquement doubler Même les autres clubs Ils ont mis du temps à nous doubler Parce que franchement 1 point sur 12 C'est catastrophique Voilà écoutez Pour Et bien pour cette Pour cette série La 5ème place On va se qualifier en Europa League Du coup Donc c'est quand même bien De progresser Les progressions Je vous laisse les voir Mais il y a des plus 4, des plus 5 Pour beaucoup beaucoup de joueurs On a vraiment Ça y est maintenant Une équipe Vraiment intéressante Vraiment équilibrée Donc je suis très content On a des buteurs aussi Qui se sont affirmés Pellegrini Abraham Et Zagnolo A plus de 10 buts Notamment les 21 buts de Pellegrini Et son double double Vu qu'il a aussi 11 passes D Voilà On a des joueurs qui commencent à se montrer On a des joueurs qui commencent à être très très intéressants Donc c'est bien Ça promet pour la suite Avec un Pierre Calou Qui progresse aussi Il a pris plus 3 dans la saison On va se retrouver les gars Directement pour la saison 2 Avec son Mercato On va essayer d'aller loin En Europa League C'est parti On y est Mercato de la saison 2 Les gars C'est long à faire Donc un Mercato Voilà Qui m'a pris pas mal de temps On a pas mal de prêts Zales qui encore une fois Prêté A Bétis et Ville cette fois-ci Darbo Providence Prêté Donc beaucoup de joueurs qui étaient Des revenus de prêts Qu'on a reprêtés Calafiori notamment Riccardi qui est reparti en prêts Mizori Bove Afenadjian On a des départs aussi Chez les jeunes joueurs Que voilà Je ne comptais pas Trop sur eux Qui étaient pas trop intéressants Reynolds est parti Coric est parti Olsen est parti Smalling est parti On a recruté un défenseur central Parce que dans la rotation Il en faut un de plus Donc c'est Vizkovic Que j'ai recruté Pour 12 millions d'euros Pas très cher Pour un croate de 20 ans seulement Florenzi nous a quitté El Charoui nous a quitté Et on a recruté Avec tout cet argent Marcos Llorente Voilà On a pété le budget Pour Marcos Llorente 105 millions d'euros Parce qu'au final Prendre un joueur 50-60 millions Qui serait pas meilleur Que les joueurs de base que j'ai Ça n'a pas d'intérêt Donc j'ai décidé De mettre les sous Sur Llorente Qui a 86 Avec Fabian et Pellegrini C'est très bien L'attaque est très forte Spinazzola à gauche Ça tient toujours très bien La baraque On a Wunder Qui est revenu de près Et que j'ai mis titulaire À droite Et la défense centrale jeune Que j'ai envie de faire progresser Donc on la laisse titulaire Voilà Puis Dean Anderson Dans les buts Voilà On a une équipe de qualité Je pense On a un effectif réduit Parce que j'aime bien ça Pour la progression Et le tranchant C'est très intéressant Et il nous reste un peu de budget Pour la saison prochaine J'ai un peu avancé J'ai oublié de vous montrer Le mercato Donc on est avec Earth of Middletian Un truc comme ça Le nom en complet Qui est dur à dire Avec Arsenal et Stumgras Dans la phase de poule De Europa League Voilà Bah écoutez On se retrouve directement Pour la mi-saison Voir un peu ce qu'on fait En Europa League Et en championnat On est parti Pour la mi-saison 2 les gars La saison où on est En Europa League Et ça s'est plutôt bien passé La phase de poule Avec 15 points Donc 5 victoires Une défaite Qualification directe Pour les 8ème de finale On a Arsenal Du coup derrière Qui fera un tour préliminaire Ils joueront contre Le Sporting Portugal La Copa Italia On va rentrer en course On va être contre Le Torino En 8ème de finale Et la Serie A Ça se passe très bien Vu qu'on est actuellement Premier Avec une seule défect 4 nuls 12 victoires 40 points Bon c'est largement Pas fini Parce que le Milan Et le Napoli Sont juste après La Juve qui fait Une saison compliquée On leur met 10 points d'avance Mais c'est très serré Vous le voyez Qu'il y a beaucoup de clubs A 30 points Donc l'année va être Serrée Va être intéressante Jusqu'au bout je pense Au niveau de mes joueurs Des progressions Bon on a Pierre Caloulou Vous le voyez qui est blessé Il a pris 3 mois de blessure Fracture d'une cote Les autres joueurs Ils ont pris les petits plus 1 Dans le haut Taimi Abraham et Ibanez Qui ont déjà aussi pris 1 plus 2 des familles Qui fait toujours plaisir Voilà Puis d'autres joueurs Qui ont pris plus 2 Sur les joueurs Un peu moins intéressants Et importants de l'équipe Le meilleur buteur actuellement C'est Pellegrini 13 buts Devant Taimi Abraham 11 buts Ça c'est pour une mi-saison C'est plutôt propre On attend encore plus 2 Et 8 passes des Pour Pellegrini Qui s'est montré Fort Monté très très fort Pellegrini C'est très bien Bah écoutez Voilà Ça commence fort Avec Avec Une très bonne Demi-saison On va essayer de faire pareil Dans la deuxième partie de l'année Et C'est parti Fin de saison 2 Dans ce retapé Avec la S-Roma Les gars On va voir un peu Ce qui s'est passé Dans toutes les compètes On a Wolfsburg Qui remporte La Conférence League L'Europa League On était en Lise Vous le savez Et en 8ème de finale On a joué L'équipe qu'on joue en poule Donc Arsenal Qu'on a battu Au match retour 2-0 Au quart de finale On a battu Strasbourg 4-2 En demi-finale On a battu Leipzig 3-2 Et on a sorti Séville Pourtant qui est l'expert De l'Europa League 4-2 En finale d'Europa League Donc on gagne Cette Europa League Un beau trophée Franchement C'est bien C'est très très bien Demi-finale de conférence En première saison Finale victoire En Europa League En deuxième saison C'est très beau En Ligue des Champions On va avoir le Real Qui bat le Barça Dans une finale Dans un classique La Copa Italia On a sorti le Torino On a ensuite perdu Contre la Talenta Bergam Qui ira jusqu'au bout Et la Serie A Et bien écoutez On a tenu Notre avance Tout au long de l'année 85 points inscrits 5 points de plus que Milan La Juventus Hors top 4 Ce qui est quand même Assez incroyable Pour être souligné Mais voilà Écoutez On gagne un deuxième trophée C'est le doublé Pour cette année Avec une qualification A la fois grâce à l'Europa League Et grâce au championnat Donc on est On est très très bien Très très belle saison On fait vraiment de belles choses Il n'y a pas à dire Il y a des grosses progressions Vous allez voir De toute façon On a Pellegrini 88 Yoriente 87 Zagnolo 87 Voilà Ibanez qui a pris en plus 4 Et qui est à 86 Abraham qui a pris en plus 3 Enfin voilà Des grosses grosses progressions Voilà Une très très belle équipe Pierre Kaloulou qui a pris plus 1 Mais il a eu une grosse blessure Donc ça l'a un peu handicapé En fait il a Il a régressé à 78 Et puis il a réaugmenté ensuite Donc voilà Ça ne l'a pas forcément aidé Voilà Chez les jeunes joueurs On a 25 buts pour Taimi Abraham Meilleur buteur de l'équipe Devant Pellegrini 18 Under 13 Et Yoriente 10 Il y a 2 joueurs à plus de 10 passes D C'est Fabian et Pellegrini à 12 et 16 passes D Voilà C'est bien Franchement c'est bien Il n'y a pas à dire On est bien dans cette année On a fait une grosse saison Il faut continuer à améliorer l'équipe Pour tenter de gagner la Ligue des Champions En 3ème saison On y va pour ce mercato Qui va être capital C'est parti Et on est parti les gars 3ème saison de se retaper avec la S Roma Peut-être à la fin Si on arrive à aller très loin En Ligue des Champions On a quand même construit une équipe Pour la gagner dès cette saison On a de départ Cléhuberté Providence L'arrivée de Bremer Le défenseur central de 26 ans Qui est très intéressant Qui a du potentiel Pour 32 millions plus Cristante Et j'ai mis 103 millions Dont Pedro Gonsalves Un élit droit Qui va jouer sur mon côté droit Et qui je pense Voilà Il va délivrer de bons centres Faire pas mal de passes D L'équipe elle est très très forte Elle est excellemment forte Donc je pense que là On est vraiment taillé Pour aller très loin En Ligue des Champions Vu l'équipe que l'on a La phase de poule de LDC Elle est buggée Sachez-le On a la Sociedade On a un club en moins Ce qui va faire qu'on va gagner 3-0 à chaque fois Et Bruges Donc une poule Où on doit finir premier Normalement sans aucun problème On va voir ça On se retrouve Pour la mi-saison On va voir un peu ce qu'on fait A la fois en championnat Et en coupe d'Europe Et on y est les gars Mi-saison 3 Pour voir un peu Ce qu'on fait Dans cette saison Donc déjà On commence avec la Ligue des Champions On fait premier de poule Avec 13 points C'était limite quand même C'était très serré Vu qu'il y a un club en moins On est qualifié pour les 8ème On va jouer Les Darkusen en 8ème C'est un tirage favorable Honnêtement On a moyen d'aller loin Donc on va essayer On va essayer d'aller le plus loin possible Il y a eu la Super Coupe de l'UFA On l'a joué On l'a perdu au tir au but Au tir au but Après prolongation pardon On avait 2-2 A la fin des 90 minutes La Super Copa d'Italie On l'a perdu également Contre la Talenta Bergam La Copa On est entré en lice On est en 8ème Contre Salernitana Donc pas évident Pour eux Parce que pour nous Ça devrait aller Salernitana C'est pas l'une des équipes Qui nous fait peur Et la Serie A C'est un peu difficile On est 5ème Pour l'instant avec 33 points On n'est qu'à 5 points de 1000 En premier Mais la Ligue des Champions Nous coûte des forces On le ressent Quand même On le ressent Et malgré la belle équipe Qu'on a On a un peu du mal En championnat Voilà On a notre premier joueur à 90 C'est Pellegrini Qui est pas loin Enfin qui est Devant URNT Mais qui est pas loin Derrière lui Voilà 89 Puis ensuite Pas mal de joueurs Au dessus des 85 Donc vraiment Une grosse grosse saison Et une grosse équipe On a les 10 buts De Consalves Et de Thémy Abraham Et on a Thémy Qui est meilleur passeur De l'équipe Ok Bah c'est pas mal Vous avez l'équipe sous les yeux De toute façon Elle est quand même Sécrément intéressante Et je pense vraiment Qu'elle peut aller Très loin En Ligue des Champions On va se retrouver Directement pour Les 8ème de finale Retour de LDC C'est parti Allez on y est 8ème de finale Contre les Vercouzen On est parti avec L'équipe en forme L'équipe type Sous les yeux Elle est là Elle est forte Elle est bonne Il n'y a pas de carton Il n'y a pas de blessure Il n'y a rien On a fait un partout A l'aller Du côté de Leverkusen Dans la Bay Arena De Leverkusen On est parti au retour Stade Olympique de Rome Faut que c'est ça le nom Mais je ne suis même pas sûr On y va Écoutez Pour le 8ème de finale Retour Petite victoire 1-0 C'est passé à ça Quand même On a eu Un match retour Limite Mais ça passe On est qualifié Pour les quarts de finale Il faut continuer Parce qu'on est sur Une grosse dynamique En championnat aussi On est en train de faire De très belles choses Donc il faut Voilà Il faut se bouger Pour aller très loin Dans toutes les compètes C'est le quart de finale Les gars Ça y est Benfica AS Roma Match retour Le match J'ai laissé bien terminé Vu qu'on a gagné 2-0 On est parti pour le retour Avec l'équipe type Et l'équipe encore une fois En forme pas de blessure Pas de suspendu Donc voilà C'est bien On a Pellegrini 91 On a des joueurs A 89 de partout L'équipe est Phénoménale Tout simplement On y va 2-0 à l'aller On a pris une grosse option Pour la qualif Et au retour C'est un petit 2-2 Pellegrini qui met un doublé On aura concédé quand même 2 buts en 51 minutes Mais on n'aura jamais douté La Roma Qui se qualifie Pour les demi-finales De cette Ligue des Champions L'épopée continue Avec un Roma Manchester City Maintenant Bon on a vu Une absence au match Aller sur suspension Au retour C'est une autre suspension C'est Fabian qui n'est pas là Là ça commence à être Un peu plus problématique Bon on a quand même Une grosse équipe On y va Match retour 2-2 A l'aller Oh là là 2-2 au retour Et but Victor pardon En pénalty 5-4 Oh le scénario de fou dingue Oie 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 Bah écoutez Fou C'était limite Mais ça passe La Roma Qui se califie pour la finale Bah écoutez On a réussi Aller en finale Maintenant il faut la gagner Mais ça ce sera dans la Dans la dernière séquence Avant ça Le débrief De la 3ème saison On y va Allez on y va les gars C'est la fin de la 3ème année On a un match à jouer Face au Barça Que vous avez sous les yeux Barça-Roma Bon on va essayer de Enfin on va le gagner Même On va même pas essayer On va juste le gagner D'accord On a West Ham qui a gagné Wolfsburg En finale d'Europa Et en conférence C'est l'Aister Qui bat Francfort La Copa Italia Et bah écoutez On est allé jusqu'au bout Mais on a perdu en finale Contre l'AC Milan 5-4 au tir au but Ça c'est pas joué à grand chose Et la Serie A On la remporte une nouvelle fois Même si on s'est fait peur Avec Bah une défaite Et un match nul Pour finir la saison Donc on a vraiment eu peur Mais on remporte encore une fois La Serie A C'est la deuxième fois En deux ans Donc c'est très bien Voilà Et la Juve cette fois C'est qualifié Pour la Ligue des Champions Au niveau des joueurs Bon des progressions de fou Déjà avec deux joueurs à 90 Qui ont énormément progressé Mais l'ensemble de l'équipe Est incroyable Les stats les voici 27 buts pour Taimi 19 pour Gonsalves 13 pour Llorente 12 pour Pellegrini 10 pour Fabian 5 joueurs à plus de 10 buts Zagnolo meilleur passeur 12 passe D Mais voilà On a une équipe Vraiment super forte J'aime beaucoup l'équipe Construite aujourd'hui Je trouve vraiment Qu'elle a une belle tête Une belle envergure Avec des joueurs de Serie A en plus Donc voilà Je suis content Je suis content Je trouve ça sympa On y va les gars Pour le gameplay maintenant Pour terminer peut-être la vidéo Si je gagne évidemment On va quand même essayer Les gameplays se passent Assez bien habituellement On va par contre Enlever les maillots On va pas faire ce maillot là Parce qu'on va se confondre On va mettre le maillot On va mettre quoi Maillot blanc Ouais Enfin pas blanc Mais violet quoi Violet pâle Contre notre maillot noir On y va A la TATURK OLYMPIAD STADI Le stade turc Je crois De l'équipe nationale turque On y va Avec je l'espère Une victoire au bout Allez C'est parti Pour la petite ambiance d'avant match Comme d'habitude Chut dans les rues TAPE Bon je suis encore A vous remercier Pour l'engouement Sur la chaîne Dans ce moment Je fais souvent Les petites vidéos Enfin les petits Les petits remerciements Mais parce qu'en ce moment Bah vraiment C'est super cool Donc je vais vous remercier Sachez que là A l'heure où je tourne La vidéo Le super sub d'hier Vient d'être posté Il y a à peu près Une heure Une heure et demie Et les premiers retours Sont super Donc voilà Déjà merci pour les retours Sur super sub J'ai pas lu les commentaires Mais j'ai vu que Déjà les likes L'engouement Les vues Bah vous êtes là Donc ça ça fait plaisir Vous êtes toujours présents Pour les concepts Et ça fait du bien D'être soutenu Par une communauté Comme vous Vous êtes géniaux Donc merci beaucoup Déjà Evidemment Bon j'ai pas non plus Envie de faire De la harpe Ou je sais pas De quel instrument On pourrait faire La harpe Sympa comme la harpe Je sais bien Le bruit de la harpe Bon bah voilà En tout cas C'est chouette C'est chouette Donc on a d'autres concepts Qui vont arriver Il y en a un qui arrive Notamment bientôt Normalement Je m'en dis pas plus Voilà Bah écoutez On a une finale à gagner On a une finale à gagner Contre Cette équipe Du Barça Donc je compte bien Leur prouver Leur montrer au Barça Que c'est pas eux Qui font la loi Allez hop On se met en position Et on y va Pour battre Cette équipe Barcelonaise C'est parti Pour les Meilleurs moments De ce match Ah bah oui Le premier but Magnifique De Tami Abraham Qui était un petit peu Un déséquilibre Au moment de la frappe Mais la frappe Elle est incroyable La frappe Elle est parfaite Et la bonne action De la S Roma Qui lui permet déjà De mener un zéro Je peux vous dire Que techniquement Ils ont pas peur du ballon Ils sont pas maladroits Avec Ah il est un peu C'est très bizarre Son positionnement Il regarde à l'opposé Et au final Il va frapper Ah il est magnifique Le gardien qui est complètement battu Il ne peut rien faire Un zéro C'est bien joué Quelle action de fou Zanuelo pour Tami Abraham Tami la grosse frappe La parade de Terchegen Mais voilà On fait briller Nos qualités Notre équipe Et voilà L'interception en plus De Fabian Et ça continue Le danger continue Bon là Il y avait Ratik Qui est revenu fort Mais On va pas lâcher La veste De l'adversaire Aussi facilement Oh La parade De Dean Anderson Elle est incroyable Parce que la tête Elle était parfaite Xavi On est le témoin Et c'est Ferran Torres En plus Qui fait une tête aussi bonne Devant Spinazzola Elle est vraiment parfaite Sa tête Cadrée Dangereuse Sortie Par notre portier Anglais Et le corner Qui suit C'est Fabian Qui va le dégager Directement sur Pedro Gonzales Oh c'est bien joué Le 1-2 1-2 1-2 Les agnolos Qui frappent En lucarne Mais c'est stoppé Par Terchegen Le corner à suivre On a du monde de la tête Mais c'est pas très bien tapé Franchement Il est pas parfait Et Bagnaise Qui va directement relancer Sur Pellegrini Pellegrini Le bon travail Le petit centre Sorti par Katsuma Et les travaux Pellegrini Qui fait apparemment Une faute Mais il donne beaucoup Le capitaine de la Roma Ça allait vite Il n'y avait pas de faute signalée Mais en plus On a la blessure De Zagnolo au dessus Circo là Il n'y a pas faute Mais il y a blessure De mon joueur Donc c'est toujours particulier On va revoir On va revoir là dessus Parce qu'il le fait bien tomber Quand même De Jong Alors ça paraît ballon Ça paraît ballon On va revoir Ah c'est ballon C'est ballon Et derrière Il va un peu laisser traîner Les chevilles Tout ça Et il va blesser Zagnolo Qui va devoir sortir Pour cette fin de match On va faire rentrer Wunder Wunder comme ça Dans ce rôle là De contre-attaquant Ça va être pas mal Je pense Oh Werner Quel passe De je crois Non c'est pas Marco Verratti C'était l'autre C'est De Jong Je crois Quel passe de De Jong Il n'y a rien à dire La passe Elle était incroyable Et encore une parade De Gene Anderson Qui quand On a des petites erreurs Défensivement En tout cas Quand on laisse passer L'adversaire Et bien on a Voilà On a une passe incroyable Ici aussi On a une passe incroyable La frappe enchaînée compliquée Mais on a toujours Le gardien Je voulais dire Qui est là Là c'est dommage On avait une fine Une bonne séquence Mais il est toujours Enfin il est jamais lâché Il a toujours 2-3 joueurs dessus Sur Thémy Abraham Il attire la défense Et des joueurs costauds En plus un sur lui Qui vont vite Donc il a du mal A se démarquer totalement Oh Spinazzo là La frappe de Spinazzo là Il a tenté sa chance Lui qui a fait un gros match Une fois de plus Elle se dit pourquoi pas Sous la barre Ça peut toujours fonctionner C'est pas si mal C'est pas si mal Mais ça va s'envoler Un petit peu trop Oh là Thémy c'est pour lui C'est pour Thémy 2-0 C'est fini Le break est fait Thémy Abraham Trouver de la tête Face à un adversaire Qui est bien moins fort Que lui Et la tête Elle est parfaite Thémy qui vient Mettre son doublé Et là on le sait Que c'est C'est bon On le sait Qu'il va la finir Cette action Parce qu'il est trop fort De la tête Thémy Abraham C'est un joueur très grand Grosse puissance Elle est super qualité ici Oh magnifique Allez 2-0 Le break est fait Il reste moins de 10 minutes Oh quelle action incroyable Encore une fois Ça peut aller au bout Avec Marcos Llorente Marcos Llorente Le troisième but Marcos Llorente Qui va célébrer Devant tout son peuple 3-0 En bas Laissez peser Superbe Contre-attaque De la Roma La contre-attaque Elle est magnifique Franchement Et puis l'attaque Il le met Pas côté ouvert Comme on s'attend Mais de l'autre côté Côté fermé Ce que le gardien N'avait pas du tout Anticipé au départ Il est un petit peu Pris de cours Et ça fait 3-0 Marcos Llorente Qui va tripler La mise La victoire En trois saisons De la Roma En Ligue des Champions Le challenge Et validé une fois de plus Belle victoire En plus en finale 3-0 Dans un beau match On a vu de belles choses De belles actions Franchement Le dernier but Et très beau Notamment Non c'est bien Franchement Une bien belle vidéo J'espère que vous avez passé Un bon moment aussi C'est quand même Le plus important Moi j'ai passé Un super moment Comme d'habitude Quand je vais Je vais les retaper Je suis content C'est ça qui est beau C'est quoi C'est le Si FIFA Si FIFA et demi Je crois Je sais plus combien de temps Ça fait Je suis là Je l'avais En plus on a calculé Fait 17 Fait 18 Fait 19 20 21 22 C'est le sixième FIFA Sur lequel je suis Et c'est le cinquième FIFA Où je fais des retapés Et en cinq ans Bah voilà Toujours autant de plaisir A en faire Mais ça c'est beau Ça c'est beau Parce que Malgré tout C'est jamais On pourrait dire Que c'est toujours pareil Mais en fait C'est aussi C'est tout aussi Jamais pareil Tu vois Vu que je prends A chaque fois Des clubs différents Qu'il y a des gens différents Et qu'on fait Des choses différentes On prend pas toujours Les mêmes joueurs On essaie de De varier les plaisirs Si je puis dire Bah du coup Ça rend la donne Unique à chaque fois Et intéressante Donc c'est super Je suis très content Voilà Bon bah écoutez J'espère que ça vous a plu Le pouce en l'air Le commentaire L'abonnement Si c'est le cas C'était SD A demain Tchouce Tchouce Sous-titres par Jérémy Diaz